Probablement que ceux qui suivent assez la chaîne, se souviennent de Ilulu, petit personnage au gros sein, qui avait fait beaucoup de bruit lors de son introduction dans la série, sauf que la chose qu'on oublie généralement en parlant de ça, c'est la série dans laquelle elle est, qui est loin de porter Ilulu comme point central de son intrigue. Je vous le donne en mille, la série s'appelle… Non, toujours pas ! Putain ! Chers téléspectateurs, la réponse était… Miss Kobayashi, ou aussi dit Kobayashi no Maidolagon, car je suis japonais, une petite série de tranches de vie qu'on avait déjà parlé avant sur la chaîne, où j'avais pré-shoot la saison 2 de manière assez remarquable, et là on se retrouve finalement pour parler de la saison 2 qui vient de se terminer récemment, et voir si finalement, malgré tout, c'était si bien que ça. Alors je sais pas vraiment s'il y a beaucoup de fans de Miss Kobayashi sur la chaîne, mais si c'est le cas, manifestez-vous, et dites moi en commentaire, quel est votre personnage préféré de la série ? Moi perso, c'est fait à finir, moi je sais, j'ai des goûts masterclass, pour des raisons plus qu'évidentes… Et sur ce, commençons ! Alors, on va dire que la saison 2 de Miss Kobayashi, dans ses débuts, se veut vraiment pas du tout comme les autres animés de saison, dès les premiers épisodes, on commence à t'agresser avec de nouveaux personnages, de nouvelles thématiques, et de nouveaux modes de vie, venant du coup bouleverser tout ce quotidien paisible dont on avait l'habitude dans la saison 1, YES ! Un épisode de mon tranche de vie préféré ! C'est peu commun pour un tranche de vie, mais j'ai bien apprécié, ça force la nouveauté, et dose un peu ce quotidien paisible, pour le rythmer par la suite, avec de nouveaux éléments. Alors, je ne sais pas réellement si c'est qu'une impression, mais je me sens quand même obligé de vous transmettre ce ressenti également, mais j'ai l'impression que la saison 2 est drastiquement différente de la saison 1 en fait ! Dans la saison 2, c'est bien, tout s'active, on commence à entrer dans le vif du sujet au niveau des dragons et de l'espèce humaine, avec l'introduction de nouveaux personnages comme Ilulu, mais néanmoins, de ce que je me souviens et de ce que j'ai pu revoir avant de vous dire ça, c'est que la saison 1 était certes moins chargée, mais prenez son temps pour dire et introduire les choses convenablement. Je sais pas si vous vous rappelez de l'introduction de Fafnir par exemple, un de mes personnages préférés, mais si vous vous en rappelez, souvenez-vous qu'elle était largement différente des introductions de la saison 2, c'était plus chill, plus détente, on avait le temps de sonder les pensées du personnage, sa vision des choses, son avis sur les personnes qui l'entourent, et tout ça, c'était super, vraiment ! Il a fallu plusieurs épisodes pour que Fafnir trouve un toit et un humain avec lequel il peut s'entendre, et tout s'est fait doucement et de façon relaxante à côté d'autres événements passants, pour un personnage qui pourtant, n'incarne aucune de ses caractéristiques, donc c'est bel et bien la série qui veut ça ! En fait, j'ai plus l'impression que cette saison 2 est beaucoup plus remplie de moments d'action et de moments random qui peuvent être très amusants, mais aussi de beaucoup de fanservice ! Et c'est là que je viens questionner ma mémoire, car dans mes souvenirs, il ne me semble pas que la saison 1 en était autant remplie que la saison 2, ou alors je ne l'ai pas remarqué, mais j'ai pas vraiment cette impression quoi ! On a perdu au fur et à mesure le côté relaxant des dialogues qui nous étaient offerts dans la saison 1, des temps saisonniers montrés en toute splendeur, ainsi que ces moments de silence parfois extrêmes, mais qui pouvaient sûrement dire beaucoup, et permettre de faire un point d'ancrage à pas mal de développement de certains personnages du début ! Franchement je trouve ça dommage, alors une fois ou deux, ça va hein, je dis pas, mais quand chaque putain d'épisode, tu remarques un truc olé olé, bah tu commences à te dire, ça fait beaucoup là non ? Malgré tout, ça ne veut pas dire que tout est perdu, et je suis content de dire ça, car enfin, et je dis bien enfin, on a une remise en question de certains acquis de la série, vous savez, c'est les fameux évènements ou faits sociaux que vous impose la série comme étant naturel et coulant de source, alors que non ? Ici, Kobayashi se pose finalement les bonnes questions, pourquoi Tolu l'aime autant, qu'a-t-elle fait pour mériter son amour ? Vraiment, je suis content qu'au bout de deux saisons, on aborde enfin ce genre de thématique ! Du niveau de Tolu et de tous les autres dragons, on a eu du background, avec un développement d'idées sur l'insertion sociale dans un groupe, l'influence qu'il pouvait avoir, des dragons sur les humains, mais aussi des humains sur les dragons, et tout se finit par une belle leçon de morale, sur un combat des plus shonen que j'ai pu voir de ma vie ! Sa mère la pute, que voulez-vous de plus ? Des waifu dragon qui se battent ? Qui voudrait bien ça ? On revient enfin sur les histoires et les motivations personnelles de chaque personnage, de remplir le rôle qu'ils ont dans la série, et ça vraiment, j'adore ! Ça permet d'enfin expliquer tout ce qui s'est passé avant, tous ces moments chill qu'on pensait être dénués de sens, et qui pourtant ont tous une importance dans les événements rationnels ou non des acteurs concernés ! Et cette façon d'explorer intrinsèquement les pensées des personnages pour enfin correctement les caractériser, bah ça permet finalement d'entamer officiellement certaines relations qu'on voulait voir, amicales ou non, et par suite à cela, concrétiser les liens qu'entretiennent ces personnes entre elles ! Et putain c'est beau ! Quand on regarde tout ça, tout ce cadre qui est assez reposant, on s'imagine souvent à leur place, en train de se marrer dans la bonne humeur, avec un soleil d'été assez doux, ainsi qu'un environnement qui s'y prête, l'immersion dans le cadre de la série est sûrement l'un des meilleurs que je peux ressentir ! Il vous suffit simplement d'entendre cette musique, avec une petite atmosphère, pour simplement se détendre totalement, comme la série nous a toujours habitué à l'être, dans ce genre d'ambiance ! Waouh Yorin, tu ressens l'atmosphère de la série ? Pas du tout, je priais Ganesh ! Ah euh ok ! Et cette fin gargantuesque sur l'openigue 1 de la série, retranscrit parfaitement l'esprit de l'animé, autant dans sa légèreté dans les thèmes qu'elle aborde de manière tout à fait convenable, que dans son côté paisible et reposant, qui est la petite aventure de tous ces petits personnages mignons, avancer au fur et à mesure ! Donc en gros, si je devais résumer, je dirais que Miss Kobayashi, est un énorme concentré de comédie, apportant de la romance de temps en temps, avec beaucoup d'apaisement dans le visionnage, qui fera sûrement décrocher un sourire, à n'importe quelle personne, qui décidera de s'y impliquer un minimum ! Et dans la forme, nous retrouverons une animation parfaite, et parfois très originale, des personnages adorables et plus qu'attachants, avec des spécialités et des personnalités, qui apportent constamment de nouvelles choses dans la série ! Et le concentré de tout ça en même temps, fait l'un des meilleures tranches de vie que j'ai pu voir, le considérant même comme une référence pour le genre ! Franchement, allez regarder l'animé, je le recommande à tout le monde ! Tu veux voir un super tranche de vie trop bien ? Euh... Non. Avec des combats de malade et une animation de fou ? De base, je voulais un anime avec des combats et plein de... Regarde Miss Kobayashi ! Non mais je suis fan de RedoFiller à la base, donc pour moi ça fait... Regarde Miss Kobayashi ! Je suis gay ! Je suis gay en fait ! Je suis gay ! Regarde Miss Kobayashi ! Mais maintenant la série terminée, hélas, il est grand temps de voir le cas de la suite ! Avant toute chose, sachez que si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 7 du manga, ou plus précisément chapitre 65 ! Bon, là il va vraiment falloir que j'en fasse un point complet, parce que c'est pas vraiment évident, mais sachez que l'adaptation de l'animé Miss Kobayashi par rapport au manga, se veut aussi très chaotique ! L'animé réarrange beaucoup d'événements, remixe la chronologie de certaines choses, et des fois fait des moments exclusifs en animé, ou adapte des chapitres venant des spin-off en manga, tout ça en sautant pas mal d'autres chapitres également, vous l'avez compris, c'est le bordel ! Donc en gros, si vous voulez reprendre manga après la saison 2, je vous conseille fortement de reprendre un peu avant, même beaucoup avant, car beaucoup de choses sont sautées, et beaucoup d'autres réorganisées, ça sera donc un peu plus simple quoi ! Mais maintenant, en ce qui concerne une suite de la saison 2, donc la saison 3, il faut savoir que niveau du matériel source, c'est possible, c'est limite, mais c'est possible ! Car comme on vient de le voir, l'animé trouve un point d'ancrage vers le tome 6, et il y en a pour l'instant un total de 11, ce qui passe, mais ça reste tout juste ! Soit ça va nous faire patienter un peu jusqu'à l'annonce de la saison 3, pour qu'il y ait assez de chapitres d'ici là, soit on adapte des chapitres du spin-off de Kana, ou encore celui de Elma mixé avec la série principale, pour en faire une saison complète, ce qui serait vraiment pas mal, sachant qu'il y en a un peu dans la saison 2 de base ! L'autre possibilité qu'il y a, c'est le film ! Alors oui, ça casse les couilles, tous les animés en ce moment, s'offrent des films à la place de nouvelle saison, mais ici, ça pourrait vraiment être pas mal, pour adapter par exemple l'arc narratif du spin-off de Kana, ou encore plein d'autres choses en fait ! L'oeuvre possède tellement d'hors-série sur ses différents personnages, que les possibilités se trouvent être géantes ! Dans tous les cas, j'espère que quelque chose de bien sortira de tout ça ! Donc niveau du matériel, de l'adaptation, c'est possible ! On a vu que les solutions sont assez multiples ! Maintenant, au niveau des autres aspects, c'est assez bien que la série propose divers produits et goodies, qui sont assez bien vendus, l'animé possède une merche qui est assez bien entretenue, donc c'est pas mal ! Et hélas, pour l'instant, on n'a pas encore les résultats des Blu-ray, mais normalement, vu la popularité de l'animé au Japon, ça devrait pas être dégueulasse ! Mais le frein principal de Kyoto Animation, aura bel et bien été l'incendie de 2019 ! Véritable drame, quelques morts à déplorer, vraiment horrible ! Et le studio prendra du temps à se relever de cette impasse ! Et ne l'a pas encore totalement fait en fait ! Surtout quand on regarde leur projet pour cette année, qui se résumait en gros à Miss Kobayashi et au film de Free ! Donc ouais, encore aujourd'hui, le studio n'est pas totalement remis sur pied, et ça pourrait peut-être impacter la production à venir de la saison 3, mais on est pour l'instant pas sûr de grand chose, on peut pas l'affirmer ! Finalement, comme on arrive à le comprendre sous tous les points qu'on a évoqués, dans n'importe quel cas on devra attendre, aussi bien pour l'adaptation, que niveau des ventes ! Mais dans tous les cas, vous le savez, car si toute information venait apparaître, je vous en informerais en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé ! Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, d'entendant portez-vous bien, ciao bye ! I'll be a pal that you need by your side, with the wings at your back, cause I know ! No matter the trouble, no matter the phone, and then I know we'll be alright ! So when you meet again in a whole nother life, the girls that you like and I'll show ! Oatashi wa Yorin desu, Youchuba desu, and Fils du soleil levant ! C'est stylé en vrai !